Oh non chéri, les draps sont encore tout déchirés à cause de tes gros ongles de pieds. Tu devrais t'acheter un sécatongle. Un sécatongle ? Un sécatongle. C'est un sécateur pour tous les gens qui ont des ongles de pieds gros comme des canifs. Tu veux dire que je serai plus obligé de m'acheter des nouvelles chaussettes toutes les semaines ? Tu seras surtout plus obligé de me poignarder le cul quand tu dors. À nous les nuits tranquilles. Avec tes foutus pieds de clochard. Sécatongle présente, Ragné raconte, Témont macabre au Burning Man. Partie 1 Nous sommes le 6 septembre 2017. Jour de la Sainte-Déborah. D'ailleurs, n'entendons-nous pas sur le char de la techno-parade, à la Sainte-Déborah, je vois des chats faire de la salsa, je sais pas si c'est moi ou parce que j'ai pris 3-4 paras. Nous sommes donc le 6 septembre 2017, à l'église Sainte-Étienne-Poto-Carré de Neuilly-sur-Oseille. Dans l'église, les fidèles sont venus nombreux pour dire un dernier au revoir à Mickaël de Gingivite, décédé à l'âge de 28 ans. Ses parents sont désemparés. Marie, la maman de Mickaël, crie sa peine avant de s'évanouir dans les bras de son mari, gêné. Arrête de te donner en spectacle, tu mets tout le monde mal à l'aise. Relève-toi, Marie, on voit tes plombages. Tous ses proches sont là pour dire un dernier au revoir à Mickaël de Gingivite, dont la mort tragique fut souvent commentée sur les réseaux sociaux par un... Michael sera jamais dans nos cœurs. Le moment est propice au recueillement. La peine des proches est si forte que quand, en plein silence d'église, le grand-père fit semblant de tousser après avoir louffé un clairon. Personne ne pouffa de rire. Michael était apprécié et laissera un grand vide derrière lui. Mais commençons par le commencement. Qui était Mickaël de Gingivite ? Mickaël de Gingivite est un Parisien de 28 ans. Après son diplôme d'école de commerce en poche, il fit fortune grâce à sa start-up qui propose une application qui permet aux auditeurs de Canteloup de savoir qui il est en train d'imiter en direct. Un véritable carton. Mickaël est abonné à GQ. Il ne suit que des influenceurs à plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Il a un selfie de lui avec JR, le photographe, et il mange une fois par semaine chez Jean-Imbert. Comment on le sait ? Il fait une story dès qu'il y fout les pieds. Le leitmotiv de Mickaël ? Avancez, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, quand il se fit virer de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron pour avoir soufflé à Christophe Castaner de chanter « Qui saute pas n'est pas marseillais ? » « Oui ! » « Qui saute pas n'est pas marseillais ? » « Oui ! » « Qui saute pas n'est pas marseillais ? » « Allez, allez ! » Pendant la campagne électorale, il ne dit rien et se consacra à son art, la peinture. Quand sa copine le jeta parce qu'elle avait besoin d'espace, alors qu'en réalité elle ne pouvait tout simplement plus supporter qu'il pète dans son sommeil, il décida aussi de faire un break pour se consacrer à la peinture. Était-il bon peintre ? Se demanderont les plus chiants d'entre vous. Je viens de vous dire qu'il a fait une école de commerce et qu'il adorait Instagram. Bien sûr qu'il savait pas peindre, ce con. Il avait juste acheté des télécommandes avant de les peindre à la bombe pour les coller dans un cadre. Bon, ça a faim à carton à la fiac et ça s'est vendu le prix d'une photo d'une burne de Bruce Jenner. Mais on sait ce que ça vaut. C'est donc tout naturellement qu'un jour, en tombant sur une vidéo de Marie Saint-Phil, dont il est fan, il eut une révélation. Il découvrit le nom d'un festival qui avait l'air de n'être créé que pour lui. Burning Man. C'est d'ailleurs dans ce festival que Mickaël allait trouver la mort dans des conditions plus qu'étranges. Mais ça, il l'ignorait. Oui, c'est vrai, c'est un peu con ce que je viens de dire parce que sinon il aurait jamais foutu les pieds là-bas. Les petits curieux qui nous écoutent doivent se demander Mais, 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 mais qu'est-ce que le Burning Man ? Mais qu'est-ce que le Burning Man ? Le Burning Man est un festival aux Etats-Unis. Pendant une semaine, une ville éphémère se crée dans le désert du Nevada. Une ville conçue pour les amoureux de l'art et de la créativité. Une ville autosuffisante avec ses propres règles autour du partage, de l'amour et de l'entraide. Telle était la volonté du créateur. Au début, en tout cas. Car aujourd'hui, à quelques milliers de balles la semaine, ça fait un petit écrémage dans les hippies. Si vous voulez ressourcer votre créativité, vivre une semaine de partage et de bouillave sous LSD, sans le moindre pauvre aux alentours, bien sûr, parce que sinon vous auriez juste passé une après-midi porte de la chapelle, eh bien foncez au Burning Man. Parce qu'aujourd'hui, Burning Man, c'est surtout des gens de la Silicon Valley pour vous situer, c'est des genres de geeks pétés d'oseille. Ça roule en monocycle électrique, mais ça arrive à baiser. Pendant une semaine, il se peut que des millionnaires croisent des artistes de rue. C'est beau. Enfin, des artistes, pas ceux qu'on voit au Festival d'Avignon, plus ceux qui font des chiens en ballon géant. Faut vraiment être Gilbert Montagné pour mettre un euro dans une merde pareille. Enfin, bon, le bon goût est moi. Voilà ce qui compose aujourd'hui la clientèle du Festival. Une productrice française nous en parlait il y a peu lors d'une interview. Écoute, je suis allée au Burning Man l'an dernier. Ça a changé ma vie, en fait. Changé en quoi ? Ben, par exemple, genre, wow, quoi, tu vois le truc. Non, je vois pas. Un événement marquant à nous raconter ? Ben, un jour, il y a un mec qui s'est chié dans la main. Il se l'est éclaté sur le front. Putain, c'était beau, ça. C'était un attentat poétique, en fait. Attends, t'en répètes, là. Un attentat poétique. Je t'écoute parler. J'ai envie de me griffer les couilles avec du verre pilé. Wow, putain, encore un putain d'attentat poétique. T'es un Burners, toi, hein ? Non, merci, j'aime sentir bon. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, mon pote ? Enlève ta main. Je te laisse. J'ai de la dust plein, les bottes. La dust, parlons-en. C'est la poussière et le sable qu'il y a partout dans le désert. Et il est bien important de dire dust et non pas poussière. Sinon, vous n'êtes pas un vrai fils d'up de Burners. Quand on est un Burner, il faut participer en contribuant au festival, en se rendant utile d'une manière ou d'une autre. C'est de cette manière qu'il existe plusieurs ateliers au Burning Man. Des ateliers massage, des ateliers sculptures fécales, mais pas avec sa propre matière, celle des autres, car tout n'est que partage au Burning Man. Des ateliers spiritisme, mais aussi, et vous pouvez le vérifier, ateliers dégustation cookies au queucra. Mais revenons-en à Mickaël. Il arrive la veille du début du festival en camping-car. À l'intérieur, tout est fait pour son petit confort. Et il a même pensé à ramener un aspirateur pour ne pas qu'il y ait de la dust à l'intérieur. Son déguisement de la semaine, Cédric a décidé de porter un chapeau de cow-boy, des Stan Smiths dédicacés par Teki Latex et un slip en sequin. Le programme de Mickaël ? Le matin, atelier yoga avant d'aller faire du bâton sauteur. Vers 14h, il se rendait à l'atelier cookie et se faisait peindre le cul à l'atelier peinture sur cif. Vers 16h, il se rendait à l'atelier de ses amis qui se fouettent le nez avec la veineuse. À 16h pile, en file indienne. Eux appellent ça un attentat poétique. Pour moi, c'est juste des toxicos qui se tapent dessus avec leurs gags. 17h30, atelier tarama-sage. Vous n'imaginez pas les vertus du tarama sur vos muqueuses. C'est Mérédith, une texane de 75 ans, les loches à l'air, qui vous masse avec du tarama. Une fois fini, son mari vous récure le dos avec un couteau à beurre et mange le tarama devant vous. Jusqu'à ce que vous pleuriez. Une expérience humaine jamais vue. Mais quel festival de fist-up ! Le soir venu, fête, coke, exta, DJ, bouillave, dodo. Tiens, on dirait un couplet de ralas l'enculé. Épisode 6 pour les connaisseurs, les gros baiseurs. C'était le programme de Mickaël tous les jours. Mickaël était un trou de balle dans un festival de trous de balle composé. Deux trous de balle. Mickaël était donc dans son élément. Parmi les siens, alors, qui aurait bien pu vouloir le tuer ? Lui qui, comme un gogol, souriait à tout le monde et se montrait si serviable. Un soir, un festivalier rapporte qu'il a vu Mickaël tapoter le bras d'un DJ, DJ Focus, pendant trois bonnes heures, pour lui demander de passer Just a Little de Liberty X. Surtout quand on sait qui est DJ Focus, le DJ West Coast, Makina Zumba, le plus en vue du moment. Il a beau être français, il avait fait le tour du monde grâce à ses tubes, au La Chica ou encore avec le chanteur porto-ricain Juan Luis. Un hit qui l'a propulsé au rang de star. Tu, 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 culo, mi corazón. 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 DJ Foco, c'est quand même un mec thug. Car au début de sa carrière, il a participé à la production de sons sur l'album de SPG, sans pré-puce gang. Comme par exemple le son Puzzly Solide, dont il est encore honte aujourd'hui. Son sur lequel je me suis juré de mettre la main d'ici la fin de cet épisode. Après le coup de sang de DJ Foco, Mickaël s'est retrouvé avec de la dust plein les cheveux, mais surtout un énorme coquard. C'est donc logiquement que les premiers soupçons de la police se dirigèrent vers lui quand on retrouva le cadavre de Mickaël. Mais que s'est-il donc passé ce triste jour ? Comment Mickaël a-t-il trouvé la mort ? Et bordel, qui paie pour aller voir Jeremstar en spectacle ? Je vous promets que dans la partie 2 de ce podcast, nous aurons les réponses à toutes ces questions. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à Benjamin Tranié, sauf si vous avez plus de 30 ans et que vous portez encore des kickers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !